alors salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débuter comme dit la modification de deux étangères en ferraille au métal que tu veux des trucs que j'ai récupéré de mon voisin ça m'a rien coûté et le matériel que j'ai utilisé pour l'habiller pour faire les portes pareil j'ai c'est pratiquement que de la récup alors comme je dis à chaque fois tu peux récupérer lui certes mais ça dépend si après faut le retravailler et tout dépend de si tu retravailles bien ou si tu tu prends et tu fais de la merde on dirait un morceau de bois que tu vas mettre au feu ça sert à rien voilà mais après chacun fait comme il veut chacun crée les choses comme il en a envie mais pour moi pas oui juste je vais faire les mêmes portes que mon meuble que j'avais fait pour la défonceuse tout à l'heure avec les panneaux là que j'avais acheté avec pas longtemps et ça j'en ai encore des chutes que je vais utiliser pour faire les portes alors je vais te reprendre de l'autre sens comme j'ai dit là je te l'ai repris ils vont être fixés dos à dos après le dos il peut être là il peut être de l'autre côté ils vont être fixés dos à dos du coup de ce côté là il y aura deux portes et de ce côté là également deux portes et du coup je vais faire un cadre juste en bas avec quatre roulettes que j'ai déjà je sais même pas d'où elles viennent je vais te les faire montrer ça sera un truc tout simple c'est pour du rangement alors je vais y ranger plein de choses moi après d'abord revenons à nos moutons oui des portes fermées de côté avec des panneaux que j'ai récupéré au dessus ça y aura rien j'ai pas besoin de faire d'habillage en bois et ça devrait être un projet qui sera rapidement fait et au milieu y aura rien ça sera vide du coup ça fera un bel espace de stockage en peut-être qu'il ya des endroits où je mette juste des panneaux parce que je vais ranger des choses je vais mettre des boîtes pour ranger tout ce qui est visserie là les écrous comme ça quoi les rondelles tout ce qui est visserie à bois ça restera dedans tant que je suis tant que je suis à la maison chez mes parents ce sera comme ça sachant que si je pars un jour ce il reste là je vais m'en faire encore mieux mais c'est pas l'objet du jour ça sera peut-être que d'ici un deux trois ans maximum quand même alors voilà il y aura des petites boîtes de rangement il y aura tout ce qui est réserve des grosses réserves de forêt les deux boîtes qui sont rangées là bas dedans il y aura des disques de ponçage les disques pour meuler il y aura des petites conneries comme ça ce sera vraiment l'armoire consommable plus ou moins ouais les gants si j'ai plusieurs paires de lunettes il y aura toujours une paire là dedans mais si maintenant je veux stocker deux en plus si maintenant j'ai quelqu'un qui m'a aidé on peut s'équiper des masques il y aura dedans des petits produits la peinture et des choses comme ça mais comme dit peinture petite quantité ouais ouais peinture petite quantité parce que l'appareil ça sert à rien d'avoir un stock immense dans la durée ça le garde à mon avis pas bien et ce que je aussi rajouter de côté je te dis tout ça maintenant dès le début et ça soit tu découvrirais tu vas tout découvrir ouais ce que j'aurais rajouté de côté ce sera en fait des tubes pvc pour l'évacuation des petits 1m50 ou un truc dans le genre que j'irai fixé contre du coup je pourrais y ranger aussi les petits filetés qui traînent un peu par ci par là et des tubes en alu ou des machins comme ça je pourrais ranger là dedans et après j'ai encore des tourés qui sont là bas en plastique aussi récupérer bon je vais pas te dire d'où est ça vient je vais en fixer une voie un je sais pas encore un ou deux je pourrais ranger mes rallonges que je me suis fait comme ça bah tout ce qui est à moi ça squattera là partout moi je mélange pas avec les affaires aux autres moi j'aime bien que tout est bien classé quand le jour où je partirai la maison je puisse tout prendre facilement bon alors maintenant ce qu'on va faire en premier c'est pour le premier épisode parce que je vais faire en deux épisodes non trois trois je sais pas encore je suis il ya des petits plastique en bas là au pied tu vois cela je vais faire sauter est ce que je vais faire déjà je vais déjà le visser ensemble avec la visserie vis et crou avec des rondelles je pense que je vais mettre du 6 ouais j'ai tout fixé et au moins tout tient déjà bien tout tient un job bien en place et moi j'ai ce que je vais faire par la suite c'est faire mon cadre en bas pareil ça ça sera qu'un truc vissé et je vais y mettre les roulettes et puis voilà bon je te reprends tout de suite pour tout ce qui est visserie et montrer les roulettes bon les roulettes elles sont là bon tu vas me dire il est full type des grosses roulettes comme ça oui un peu en fait non pas trop tout d'abord le meuble j'avais mis des roulettes encore plus petit que ça j'aurais dû peut-être des grosses comme des grosses roulettes comme ça bon j'en ai mis six le machin je vais pas le déplacer tous les trois matins non plus mais j'aurais pu mettre des plus petites pour les étagères là mais vu la grandeur de la chose à mon avis il aura des du matériel à fond quoi déjà quand tu regardes la petite boîte la petite étagère en plastique blindé de vis ça fait son poids donc j'imagine même pas par la suite ouais alors c'est des roulettes aussi je sais même pas quoi elles sortent c'est du 100 par 28 là je sais pas si tu vois c'est rien de fou je sais même pas combien j'arrive à tenir à mon avis c'est du costaud il y a tous les quatre seaux orientables si je me trompe pas ouais 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 et il ya des freins sur tous maintenant mais je suis con moi je sais d'où elles viennent en fait parce qu'on fait l'on en avait d'autres qui ressemblent à ça en fait ça vient de ma combiné kitty quand je l'avais acheté avec des roulettes mais je les ai enlevé parce que c'était jugé ça un peu trop et un peu branlante guillemets du coup je voulais récupérer je vais récupérer pour l'étagère bon niveau visserie on va prendre la visserie de 6 1 alors là déjà les écrous des rondelles voilà et la visserie dont est bon avis c'est un peu courte pour prendre des longs j'imagine que cela s'amène bien sûr là aussi l'appareil a même pas écrit les longueurs c'est bon ça je vais modifier tout ça moi alors ouais je vais prendre ça et du coup j'enlève mes petits trucs en plastique et je te reprends pour le vissage en premier problème à rencontrer tu vois l'interne vis l'interne vis ça cogne ensemble ce que je vais faire je vais démonter mes vis qui gênent en fait tous de ce côté là pareil de ce côté là comme ça je peux bien ça contre désolé pour le bruit ça pourra bien aller contre et je vais revisser partout là voilà aux anciennes vis comme ça ça a été encore mieux mais par contre je vais pas reprendre la visserie qu'il y a là j'aime pas c'est parti bon les vis sont tous enlevés tu vois des peu partout là du coup j'ai mis les deux étagères ensemble tu peux voir j'ai mis les deux étagères je mets une rondelle en moi je fais comme je pense voilà par contre je vais continuer par vous là ça va dedans par contre pour poser portable c'est un peu chiant ensuite je mets une deuxième rondelle derrière tu vois derrière à l'arrière je pose je sais pas si tu vois là deuxième rondelle et après il faut visser tout ça et ça en fait je vais te montrer cette opération je le fais des deux côtés et entre chaque étagère j'en mets une entre chaque étagère tu vois tu vois là entre chaque étagère je mets juste une au centre parce qu'en fait là ces vis au final je les récupère quand même et là chaque fois il y a des trous aussi je sais pas si tu le vois juste là tu vois un petit jour il y aura aussi des vis à ce niveau là et je vais voir ceux là peuvent y aller juste à mettre dedans voilà et visser ça tu vois en dessous et comme ça c'est bien rigide et ouais alors désolé si je te fais pas des accélérés mais là c'est vraiment délicat il n'y a pas grand chose à voir mais après ça c'est plutôt mon style de vidéo en fait que qui est plus simple et que j'aime bien faire que ça dépend ça dépend pourquoi aussi en fait je te montre un peu vite fait l'avancement et après voilà tu n'as pas besoin de voir 10 ans comment je pose une vis ou 50 vis c'est la même pour chaque en fait bon je fixe tout ça après on se reprend pour pour notre cadre en bas je ne sais pas encore comment je vais le configurer mais je vais déjà trouver une idée c'est parti bon les deux étagères sont fixés ensemble ça c'est une fois bon ça ça tenir non ça tient on dit ça étant bon ce que je vais faire c'est je vais chercher maintenant de quoi faire voire faire un cadre en bas maintenant la question que je me pose et je sais pas encore comment que je vais faire je vais faire mon cadre je vais mettre mes petites roulettes elles sont toutes petites ou pas ouais je vais mettre mes roulettes jusqu'à là tout va bien mais là où ça va être un peu chiant c'est que je sais pas en fait dès que j'ai fini mon cadre parce que je vais le faire et des trucs comme ça c'est des équerres et machin et mais un peu plus grand ouais et je sais pas est ce que je dois mettre un panneau dans mon cadre et après poser l'étagère dessus sachant que tout autour ça va reposer mais au final ça me sert pas à grand chose puisque dans mon cadre et le côté de toute façon c'est fermé il n'y aura rien qui pourra rentrer en fait moi je prévois large parce que c'est un atelier si t'as un petit nuisible qui décide de rentrer en douce et de gratter dans l'armoire quelques vis et se barrer on sait jamais je pense pas qu'il y aura besoin d'une vis non mais les mêmes pour pour plein de choses plein de raisons ça rien que je vais utiliser un panneau pour rien pour mettre au fond sachant que j'ai déjà mes étagères qui font le fond et ouais je vais me faire voir bon par contre je sais ça va être un peu difficile maintenant faut réfléchir j'ai pas envie bon on va me faire voir bon les gens je crois que j'ai trouvé la solution tu vois là j'ai couché l'étagère déjà de ça c'est le bas là on a le bas ce que je vais faire c'est j'avais dit que je fais un système que vissé pas de soudure hein parce que voilà j'ai pas encore de matériel adapté du coup ce que je vais faire c'est mettre un morceau ici c'est du sens de la largeur ça c'est la largeur et en m'appareil je commence par cela et après je mets cela les côtés là plutôt les devant et derrière que l'arrivée porte ouais et ensuite bah ce qui me fera un doublage à ce niveau là tu vas me dire ah mais c'est bien c'est cool je souhaite ce que tu nous racontes là mais on a rien compris bah non bah si t'as compris parce que comme j'ai un doublage c'est un peu plus costaud et alors là on pourra y fixer les roulettes et ça sera beaucoup plus costaud même si à mon avis ça sera pas costaud mais ouais ça sera un peu plus costaud pour y mettre les roulettes alors bon bien sûr faut que je change les vis bon ça ça pas de soucis je pense que cela est visible je vais essayer combien le filetage il fait 50 mm c'est à dire 5 cm bon je pense que c'est largement suffisant euh ouais et du coup ouais je vais faire ça comme ça et ça sera le truc le plus simple parce que ouais ouais bon par contre là je pourrais même le d'abord je voulais tu vois je voulais le je voulais faire ça de manière suivante parce que je te réponds le temps c'est plus simple ouais tu vois d'abord je voulais le décaler un peu pour y foutre mon panneau juste là il y a le du quart mais finalement le panneau je peux le faire arrêter juste là parce que ça c'est le bas il n'y aura plus je n'en rangerai plus rien en dessous hein bien sûr alors je pense que je vais m'arrêter là dans la question que je me pose est-ce que j'enlèverai toutes les vis tu vois ce que je peux faire c'est couper mon panneau tac tac et y enlever tous les vis pour y mettre ces genres là tu vois les trucs un peu plus petits bien sûr au moins ça fait plat ça fait beau ça fait propre ça fait nickel ça fait tous les mots que tu veux et voilà quoi bon ça à mon avis c'est pour une deuxième vidéo tout ce qui est habillage les portes pareil je ne sais pas si je te les fais montrer c'est les mêmes que ceux là-bas qui vont être là-dessus mais en double alors je pense que je vais déjà y mettre un cadre à mon avis autour pour pouvoir y fixer pour pouvoir y fixer mes charnières du même type que celle-là si j'ai pas un peu d'alerte dans le cadre ça va être chien pourquoi que je n'ai pas boutsis il faut quand même quelque chose pour fixer mes charnières ça va dire que j'en mets 3 sur la longueur parce que je veux que ça la tienne quand même je ne sais pas encore il faut voir là j'en ai combien de j'en ai à voir quand je cherche un paquet encore 2 plus 6 ça fait 8 ça fait 2 4 6 8 donc bien j'en mets que 2 sachant que c'est des petites portes pas lourdes bon il faudrait quand même mettre 3 bon ça je jugerai plus tard bon écoute je vais une fois commencer par mon cadre et puis et puis on regarde ensemble après 1 2 2 3 4 5 8 bon alors le cadre est mis en place comme tu vois devant toi je fais pas filmer tout simplement parce que je n'avais pas envie j'ai tout vissé des petites vis de 6 avec des rondelles et des écrous et là j'ai déjà fait un prototype j'ai déjà mis une petite roulette en place elles sont toutes petites je sais pas si tu vois la fixation en dessous je change les vis elles étaient trop courtes les autres du coup maintenant je vais mettre tous les les roulettes en place je vais tout fixer avec la petite la petite visseuse à choc là de chez techfo ça va bien ça j'ai mis mon code pour fraiser c'est nickel bon je fixe ça et je te reprends après bon les quatre roulettes sont en place j'ai mis un petit coup de de bon la marque on s'en fout c'est du fait à comme des grippants du lubrifiant plus ou moins c'est pas parce qu'ils étaient rouillés ou grippés mais c'est juste pour que ça glisse mieux maintenant on va mettre tout ça sur ses pattes et j'ai une fois y réfléchir comment je fermais pas l'autre côté est-ce que j'en ai le petit glisse maintenant où je laisse je sais pas quoi on va voir ça ensemble bon les amis j'ai trouvé une idée là pour les panneaux finalement je crois que je vais laisser les vis parce que déjà d'un ça me gêne pas vraiment tout ça sur le cadre qui sera contre l'espacement qui rentre qui sera plus là et je vais pas commencer à y toucher parce qu'en fait sinon ça va en rigidité ça va je pense j'ai pas perdre un peu il y aura plus de vis que le reste parce que je compte alors en mettre deux là une de chaque côté et après entre les étagères chaque fois c'est une une je crois une et là au milieu bas en mettre une ici une l'autre côté tu sais on fait un peu en zigzag un truc un peu stylé ensuite pour les panneaux ça sera dans la prochaine vidéo pour les panneaux je vais mettre les panneaux contre mais seulement à ce niveau là je vais pas découper là tu vois mais je vais laisser comme ça et comme ça du coup bah je pourrais mettre des séparations en rentre pour y mettre des rouleaux de papier par exemple des petits rouleaux pour quand tu bricot quelque chose après tu vas alors faut que je fasse gaffe que ça que le rouleau il déborde pas jusqu'à par terre devant la porte mais tu vois ça risque d'être bien toi ou bien l'autre une autre chose encore par exemple papier puis tout petit tour est calme je sais pas moi il existe tellement des petits trucs voilà différentes choses mais bon moi je peux accrocher tout ça là après il y aura des tourées vides en plastique pour accrocher les rallonges comme comme la main quoi ça c'est aussi une rallonge à moi du coup elle sera fixée là et comme dit des tubes et tout pour ranger les tilles filetées puis voilà ensuite plus tard il y aura encore l'autre projet oui parce que là c'est vraiment projet rangement je te reprends tout de suite pour en parler ouais alors il y aura projet de faire deux caisses tu vois deux caisses avec des panneaux agglomérés de récup ouais deux caisses une pour ranger le matériel de forêt tronçonneuse l'huile le bidon d'essence la petite caisse à outils que j'ai avec tout dedans les chaînes et tout ce bits et une deuxième caisse que je mettrais au dessus pour mettre tous les réserves les morceaux les chutes quoi de câbles de fils électriques que j'ai en souple en rigide en tout ce que tu veux comme ça bah j'ai pas besoin de stocker ça dans l'armoire que j'ai en train de faire et ça c'est voilà ça prend un peu trop de place et tous les trucs électriques sont dans une caisse alors et tout ça aussi sur roulettes et voilà ce qui sera pratique c'est prendre la caisse pour aller en forêt tu peux la mettre dans une bainette que tu as 3 points là tu mets derrière le tracteur tu fous ça dedans et tu vas en forêt et une fois que tu rentres hop là tu tu ranges ça dans un coin et c'est vraiment pratique alors voilà bon du coup bah on va voir ça dans une prochaine vidéo tout ce qui est on va dire plaquage des côtés quoi et ouais plaquage des côtés et sans doute parce que je vais pas te filmer les je suis où je vais pas te filmer les deux côtés comment je mets en place parce que si je fais un côté gauche ou bien droite ça sera pareil pour l'autre et on fera aussi la devanture plutôt ouais un cadre avant de mettre les portes un cadre devant encore et puis et puis voilà et je pense que ça sera en 3 épisodes et le 4ème ça sera dédié au rangement et je te montre l'appareil je te montre comme à l'autre meuble comment que je range tout tu vois à chaque fois je regarde vers je sais pas où mais en fait la caméra est dans le coin ouais euh ouais du coup je te montrerai pour que t'as une petite idée alors tu vois au lieu de jeter des étages comme ça c'était le voisin qui me les a passés quoi j'ai dit à toi ne jette pas c'est pas très utile bah voilà tu récupères et du coup ça va pas la poubelle on détruit pas les choses pour polluer la nature si on peut dire comme ça et voilà c'est comme les panneaux agglomérés je te les montrerai c'est comme pour plein de choses si tu peux le récupérer pour le retravailler pour faire quelque chose fais le et comme ça bah déjà ça te coûte moins cher pour la matière première mais au moins tu recycles d'une part voilà bon sur ce moi je te dis abonne toi like la vidéo n'hésite pas euh j'ai que 33 abonnés pour le moment mais euh ça va monter ça va monter euh j'espère tu vois alors voilà bon sur ce à la prochaine hein et bonne soirée pour moi en tout cas c'est parti merci 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 c'est parti Sous-titrage ST' 501